Israël c'est bien plus que ce que les médias nous en disent. Je viens ici depuis une vingtaine d'années et je continue à me faire surprendre par la richesse et la variété de ce pays en perpétuel mouvement. Ses habitants, sa manière de vivre, son histoire, tout est là pour vous séduire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de tourner là-bas mon prochain film et de vous faire découvrir mon Israël. Jérusalem, une autre ville-lumière après Paris. Bâtie en plein milieu du pays sur le mont Moria, c'est là, dit-on, que le monde a commencé. Ici règne une mixité unique au monde, mélange d'influences, de religions, de peuples. A l'intérieur de ces murs, je défie quiconque de ne pas être charmé et envoûté. C'est une autre tradition, c'est une autre tradition, c'est une autre tradition. Alors nous voici au cœur de Jérusalem, devant le mur des Lamentations, dit aussi le mur occidental. C'est ici qu'on vient prier, qu'on vient se recueillir. Chaque année, il y a des milliers de fidèles, des chrétiens, des musulmans, évidemment des juifs, qui se partagent ce rocher. Ici, on est dans le côté juif. Là, vous voyez, ça fait 70 mètres, mais en réalité, le mur occidental fait plus de 400 mètres. Mais pour aller les voir, il faut emprunter des tunnels, parce que Jérusalem ne livre pas ses secrets comme ça tout de suite. C'est une ville aussi souterraine. C'est une ville qu'il faut découvrir à l'intérieur, dans les entrailles. La tradition, quand on vient près du mur, c'est de faire un vœu, de l'écrire sur un petit bout de papier et de le déposer. Donc évidemment, même ici, si vous regardez bien, vous voyez, on ne va pas le regarder, mais vous avez des petits papiers où chacun a écrit un vœu et le dépose sur la pierre de Jérusalem, sur le mur. 350 mètres de mur, on nous attend encore. Regardez. Et là, évidemment, pour se recueillir et pour prier, on a aménagé des salles. Des petits espaces de prière. Là, vous êtes au plus près du mur. Évidemment, bien plus près que sur la partie occidentale visible à l'extérieur. Et là, je pense qu'on est dans les conditions idéales pour se retrouver avec soi-même. Et moi qui suis claustrophobe, ici, je ne ressens absolument aucune crainte. Et voilà encore une cachette à souhait, là où les gens déposent leurs souhaits pour la nouvelle année. Alors là, nous sommes sur les hauteurs de Jérusalem, de la ville sainte, trois fois sainte, parce que, évidemment, vous avez de ce côté-ci l'église de l'Ascension. Là, on peut apercevoir la mosquée, la grande mosquée, évidemment, et le côté juif avec le kotel, le mur des lamentations, le mur occidental. On peut se rendre compte à Jérusalem, évidemment, du poids, de la charge historique et de ce peuple hétéroclite qui se retrouve, qui vient se recueillir ici, mais qui vient aussi vivre ici, qui vient partager des émotions, des histoires, parce que Jérusalem est une ville historique, mais une ville aussi qui se construit au jour le jour. Alors, pour se raconter, pour partager, c'est souvent autour d'un café. Ici, à Jérusalem, on peut trouver de tout, même des cafés français, avec un bon croissant français. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Je vous sers un petit café avec un petit croissant, à la française. Allez. Alors ici, vous faites surtout quoi, des croissants, mais pas que, je crois, non ? Vous faites un peu de tout. Non, on a développé vraiment tout ce qui est culinaire français, du côté pâtisserie. Vieille-de-Mazurière en pâtisserie, bon, on a fait bien sûr les macarons. On a à peu près 25 sortes de pâtisseries, de l'éclair, aux plusieurs informations que j'ai faites moi-même. Merci. Bon, alors, je vais goûter, si vous permettez, mon petit croissant du matin. C'est mon premier. Ah oui ? Ah oui ? Ouais ? Non. Là, c'est pas les croissants, je pense, que je trouvais pas mal dans certains hôtels. Là, c'est le vrai croissant parisien. Jérusalem, c'est la cité du savoir. C'est une ville où se concentrent, j'allais dire, les deux ou trois plus grosses universités du pays. C'est donc une ville en perpétuelle ébullition. Évidemment, moi, la recherche qui m'intéresse le plus est la recherche artistique. Donc, je vais vous amener à l'intérieur de Bézalel, dans le département d'art. C'est un peu l'équivalent des beaux-arts chez nous. C'est des étudiants qui viennent de tous les pays, y compris des pays arabes, pour venir ensemble créer, pour venir ensemble partager, et une fois de plus, main dans la main, créer quelque chose de commun. Hello, hello ! C'est bon ? Oui, c'est bon. Nous sommes le seul département de l'université qui regroupe toutes sortes de gens d'Israël, comme les Arabes du territoire, les Arabes israéliens, les Juifs orthodoxes, les bourgeois, la classe moyenne, les fermiers, tout le monde. C'est cool, non ? Oui, oui, j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est que c'est une école où on apprend, on appréhende l'art, mais c'est une école où aussi on peut s'exprimer et on peut exposer, comme une galerie, c'est une galerie éphémère avec tous les jeunes qui viennent, donc ça leur permet de se soumettre au regard de l'autre, donc immédiatement d'être dans la réalité de leur métier. Et qu'est-ce que ça représente ? Elle parle de sa condition de juive russe ici en Israël. Aujourd'hui, on trouve du porc et des crustacés presque partout, mais avant, les gens allaient en acheter au supermarché et les mettaient dans des sacs. Pour les cacher ? Oui, parce que ce n'est pas caché, c'est à propos de ça. À Tel Aviv, on peut aussi trouver de bonnes galeries, de belles œuvres, mais ici, à Jérusalem, c'est spécial. À Tel Aviv, c'est très familial. Tout le monde connaît tout le monde, tout le monde va à la plage ensemble. Jérusalem a des portes et des cultures différentes. Il y a certains endroits où vous ne pouvez pas aller ou rentrer. Tel Aviv est plus contemporaine. Jérusalem est la ville du passé et de l'avenir. À Jérusalem, on peut découvrir, s'instruire, se recueillir, mais on peut aussi faire du shopping. À la façon des Américains, ils ont créé des malls. Il y a les malls couverts, mais surtout, il y a ces grandes galeries marchandes à ciel ouvert, avec évidemment toujours un mélange de galeries et de boutiques. Donc vous pouvez tout trouver. Ici, c'est aussi un peu l'Amérique, toujours l'Amérique. Jérusalem by night, c'est aussi ça, c'est une terrasse. Avec des gens, on peut se mélanger, parler, fumer le narguilé. On va essayer de le fumer. Et essayer de le fumer. Mais c'est très bon. C'est ça aussi Jérusalem. Voilà la muraille du vieux Jérusalem. Évidemment, c'est toujours chargé d'émotions. Parce qu'on sait qu'ici sont passés des ancêtres prestigieux. Évidemment, je pense à Saladin, mais aussi à tous les descendants du roi Salomon. Mais surtout Jésus. Donc Jésus, à un moment donné, a sans doute peut-être traversé cette allée, touché ses pierres et porté son regard sur cette esplanade. C'est chargé d'histoire et c'est toujours très émouvant. J'ai le cœur rempli d'images, de souvenirs. En quelques heures, j'ai vu défiler plus de 4000 ans d'histoire. En Israël, chaque ville a une empreinte, une couleur particulière. Pour aller à leur découverte, il faut d'abord trouver un refuge, un toit pour dormir. Ici, rien de plus facile.